Bonjour chers parents, je suis bien heureux d'être ici aujourd'hui pour vous parler des bienfaits de l'éveil à l'élection. Je m'appelle Maurice Bélanger, je suis auteur et conteur jeunesse et j'ai quatre livres publiés dans des maisons d'édition. Je suis aussi éducateur en petite enfance depuis 35 ans, ce qui me permet d'avoir mis en pratique ce côté-là d'éveil à la lecture et c'est bien fait. Il y a plusieurs années, les enfants commençaient à lire et écrire quand ils entraient à la maternelle 5 ans. Mais depuis peut-être une vingtaine d'années, on a vu que de commencer à lire des livres jeunesse aux enfants, même à partir de zéro jusqu'à 5 ans, et même avant, quand le bébé est dans le ventre de sa maman, ça permettait aussi de développer son sens. Même moi, j'ai participé à un projet qui s'appelle Bédanalyre et je suis venu faire des lectures à des mamans qui étaient enceintes. Ça permet aussi au papa d'entrer en contact avec le bébé. Pourquoi on parle de l'éveil à la lecture? L'éveil à la lecture, ça a beaucoup de bienfaits au niveau du développement global. Ça permet de développer son langage, son côté socio-affectif, ses émotions. Ça permet de développer tous ces côtés-là. En plus, ce que ça permet, ça permet d'enrichir son vocabulaire. C'est sûr, maintenant, il y a une offre de livres qui est très grande au Québec et partout dans le monde, bien entendu, qui aborde différents thèmes. Ça permet à votre enfant de voyager, d'aller se promener sur la Lune, d'aller se promener dans les océans, de visiter différents pays, de connaître les lions qui se promènent en Afrique. Ça fait que ça élabore son vocabulaire. Aussi, ça a un côté sensoriel. Votre enfant qui a six mois, trois mois, un an et demi, il va prendre le livre, il va le mordiller. C'est un objet qui va tourner à l'envers, il va regarder, ça va développer sa curiosité. Ça va aussi développer sa motricité fine. Parce que là, rendu à trois ans ou deux ans et demi, il va tourner les pages lui-même. Il va voir aussi que les mots que vous lui dites, ils sont inscrits noir sur blanc dans le livre. En plus, ça va permettre à votre enfant de développer ses mathématiques. Parce que vous allez pouvoir compter les pages avec votre enfant et vous allez voir qu'ils sont numérotés. Alors, ça va développer ce côté sensoriel-là chez votre enfant. En plus, il y a plusieurs bienfaits qui sont associés à l'éveil à lecture. Le premier que je trouve très important, c'est l'écoute. Pourquoi l'écoute? Parce que là, vous allez commencer à lire des petites histoires à votre enfant. Puis, plus qu'il va grandir, vous allez allonger les textes, allonger les textes, puis il va développer son écoute. Puis ça, ça devient important quand il va faire son entrée scolaire. Parce qu'on sait bien que là, on est assis, on arrive à l'école, puis on doit écouter l'enseignant ou l'enseignante qui est devant lui. Fait que pour l'écoute, c'est vraiment formidable. Ensuite, l'enfant, ça va permettre de reconnaître ses émotions. Reconnaître ses émotions parce que, exemple, si votre enfant vit beaucoup de colère, vous allez pouvoir trouver des livres qui vont parler de la colère. Si votre enfant a des peurs puis des cauchemars, mais vous allez trouver des livres qui vont parler de ces thèmes-là. Si votre enfant vit un deuil, mais vous allez trouver aussi un livre qui va parler de cet aspect-là. Même moi, j'ai pu le voir dans ma pratique. Je me souviens, il y a un parent qui m'avait demandé « Est-ce que tu as un livre que, parce que ma petite fille n'est pas capable d'enlever sa suce, puis on ne sait pas comment faire? » Bien, j'ai trouvé un livre qui parlait de ça, qui s'adressait tout à fait à la petite fille. Et le parent m'a remercié après parce que l'enfant, il s'est reconnu au travers de ce livre-là. Ça va permettre à votre enfant de reconnaître ses différentes émotions, quand il est joyeux, quand il est triste, quand il est en colère. Ça va aborder ces aspects-là. Ensuite, ça va aussi développer une interaction avec vous, chers parents, développer une complicité. Ça, c'est important de vous faire confiance, de faire cette lecture-là avec vous. Ensuite, ça va développer son imagination. Parce que, plus que vous allez lui parler de différents thèmes, ça va forger son imagination, puis développer aussi, comment dire, peut-être ce qu'il me réfère dans la vie. Parce que dans les livres aussi, on retrouve des livres qui vont parler de différents métiers, puis ça peut l'allumer là-dessus. Ensuite, un aspect qui est important, que je ne veux pas oublier, c'est le côté thérapeutique. Le côté thérapeutique, moi, il y a un psychanalyste que j'ai lu qui s'appelle Bruno Bettalheim, qui avait écrit « La psychanalyse des contes de fées ». Puis, dans cet ouvrage-là, on comprend que l'enfant, il peut s'identifier au personnage. Exemple, comme je disais tantôt, si l'enfant vit de la colère un peu trop forte, puis vous ne savez plus quoi faire, mais vous allez trouver un livre où le personnage vit cette colère-là, puis il trouve une solution pour pouvoir s'en sortir. C'est la même affaire pour les cauchemars. Vous allez trouver des livres que l'enfant vit des cauchemars, il a des peurs, mais qu'il va trouver une solution pour passer au travers. Fait qu'en terminant, je peux vous dire, même si vous ne vous souvenez pas de tous les bienfaits qu'on vient de parler, bien, lisez, lisez, lisez à vos enfants. Ça va être juste bénéfique pour lui, pour son entrée scolaire. Merci beaucoup de votre attention et je vais vous inviter dans la prochaine capsule où on va parler de l'art de raconter une histoire. Et je vous invite, bien entendu, à venir visiter votre bibliothèque ici à Amos. Bonne lecture! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada